Qu'est-ce que les patients deviennent expérimentés ? Comment, entre guillemets, exploiter cette expertise ? Et on a demandé pour nous en parler à Madame Béatrice Jameau, qui est directrice des soins et coordinatrice pédagogique au CHU d'Amiens, de nous en parler dans le cadre notamment de cette parentalité. Est-ce qu'on pourrait imaginer que des parents puissent devenir parents experts et accompagner les futurs ou jeunes parents qui sont encore en train d'expérimenter actuellement ? Merci Madame Jameau de nous rejoindre. Pas de soucis. Je venais juste de vous présenter et de dire quelques mots sur ce qu'on entend par patients experts, avec l'idée peut-être qu'on pourrait peut-être dans le futur avoir des parents experts pour accompagner les futurs et jeunes parents. Merci de votre avis sur le sujet. Je me mets en place pour vous donner mon diaporama. Merci, c'est à vous. Je ne sais pas si c'est à moi de parler ou pas. Oui, oui, donc je disais que je venais juste d'introduire le sujet et de vous présenter. C'est à vous. Merci Béatrice. Alors du coup, je suis confuse d'être à contre-jour, mais la technique nous a lâchés. Et puis évidemment, notre belle organisation n'est pas aussi belle qu'elle aurait dû l'être, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. On va travailler comme ça. Donc ce que nous nous sommes proposés de présenter ne correspond pas aux mille premiers jours d'un enfant, ni d'un. Mais c'est l'approche que nous avons eue pour travailler avec des familles et des patients, que nous avons qualifiée là d'experts et qu'on dit volontiers ressources quand ils travaillent avec nous, vers une autre approche de l'accompagnement qu'on peut avoir. Et l'exemple que l'on prendra pour cet exposé-là, c'est une approche que l'on a eue autour de l'accueil des troubles du spectre autistique. Donc, dans un premier temps, situer l'affaire. Donc, nous travaillons dans un espace pédagogique pluridisciplinaire pour lequel nous avons comme ambition de travailler pour tous les acteurs en santé, qu'ils soient patients et aidants, mais qu'ils soient aussi professionnels en formation initiale ou continue, sur l'ensemble du parcours de soins, depuis le domicile jusqu'au secteur d'hospitalisation, dans un centre de simulation où nous avons tous les espaces reconstitués, auxquels nous avons adossé en plus une plateforme d'enseignement distanciel avec des réseaux qui nous permettent de communiquer en dehors de la présence dans notre centre. Donc, cet espace pédagogique a pour moteur central d'apprendre ensemble pour soigner ensemble. Donc, vous voyez bien l'intérêt que ça a eu pour nous très vite de travailler avec le patient et sa famille ou son entourage. Et donc, de mettre les personnes au cœur de l'action pour provoquer des regards croisés. Et ces personnes, nous voulions qu'elles soient à la fois les soignants, pour qu'ils soient sujets des apprentissages et de l'analyse des pratiques professionnelles, mais nous voulions surtout que les patients soient sujets dans notre action et dans nos sources d'apprentissage, pour que l'expérience de chacun de nous, patients ou professionnels, soit la ressource même des transformations d'apprentissage. Voilà. Et du coup, nous portons une réflexion et des adaptations aux soins et aux pratiques professionnelles. Voilà. Autour de trois axes de recherche qui visent à évaluer les impacts de nos actions sur la conceptualisation et la modélisation pédagogique, sur les impacts que peuvent avoir nos actions de formation par la simulation en santé et les méthodes actives sur les pratiques. Et puis, bien évidemment, le troisième axe qui était notre… classé troisième axe à l'ouverture de notre centre, parce qu'un peu plus innovant dans nos pratiques de formateur et… voilà, qui était l'adaptation des environnements et des lieux de soins aux usages et aux besoins des personnes soignées. Voilà. Donc, le patient, l'expert ou la ressource, comment est-il arrivé dans cette affaire-là ? On a deux grandes bases. Évidemment, notre centre a ouvert dans les années 2010-2012. Donc, on était aux… les enfants de la loi HPST qui proposaient déjà de positionner les patients experts, ressources et intervenants et de promouvoir la recherche collaborative avec les usagers et de les faire participer aux formations. Et puis, ma santé 2022 a fatalement renforcé cette affaire-là, avec toutes les grandes déclarations de démocratie sanitaire et d'intégration des patients comme acteurs de la formation et de l'évaluation des professionnels. Voilà. Alors, dans notre expérience, comment s'est arrivée cette affaire-là ? Eh bien, Simulted, pour simulation et aide des troubles envahissants du développement ou des troubles du spectre autistique, on dira plus tôt, est née en fait d'une rencontre. Ce centre que je viens de vous présenter a souvent fait l'objet de visites de la part de professionnels variables. Et un jour, j'ai reçu le coup d'un appel téléphonique d'un directeur d'un foyer d'une femme, d'un foyer d'accueil médicalisé, qui me disait, Madame, est-ce que vous accepteriez que nous puissions faire visiter votre centre à nos résidents qui sont des porteurs d'autisme ? Alors, bien évidemment, cette question m'a laissée un peu sans voix. Et évidemment que c'était oui, mais en même temps, je me suis dit, ça ne peut pas être oui comme ça, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça sous-tend ? Qu'est-ce qu'on veut ? Et du coup, ce qu'il m'a rapporté, c'est qu'ayant visité notre centre, il y avait détecté une zone intéressante pour ces résidents de prise de repères et de connaissances de ce qu'était un lieu de soins, autant de choses qui sont difficiles pour une personne autiste, dans son accès aux soins. Et donc, il avait repéré ces environnements de soins qui habituellement sont peu adaptés à la différence des autistes où les examens radiologiques ou autres sont porteurs de beaucoup d'anxiété. Et donc, à SimuSanté, ce laboratoire qui permettait peut-être, dans un contexte authentique, de rassurer ces patients, en tout cas de leur proposer quelque chose. Et nous avons fait un travail ensemble, dans un premier temps, pour chercher les moyens de permettre aux personnes porteuses d'autisme d'accéder aux soins de façon un peu plus sécurisée et, en tout cas, dans une relation plus apaisée et adaptée. Alors, voilà comment ça s'est passé. On a travaillé avec des établissements nombreux, ils ne sont sûrement pas tous là et je m'en excuse, des usagers, donc issus d'associations, mais aussi de familles qui, spontanément, sont venus nous rejoindre. Et nous nous sommes, l'autisme est quand même un monde très hétérogène. Nous nous sommes aussi entourés de personnes autistes qui pouvaient nous aider dans la conceptualisation de notre méthode. Et donc, il y a eu Julie Dachet, puisque ça correspondait à ce moment-là, elle avait publié un livre, donc on a eu comme ça des accès, on s'est croisés. Et elle est venue voir cette démarche et nous a donné son avis, mais il y en a eu d'autres. On a travaillé avec le rectorat pour avoir des médecins et des enseignants de tous niveaux. Et puis, bien sûr, l'hôpital et des laboratoires de recherche. Voilà. Donc, pour poser, mais ça, c'est peut-être hors cadre, mais quand même, se dire que ce qui nous a intéressés très rapidement, c'est de se dire que dans ces troubles autistiques, où, bien sûr, on voit cette difficulté dans les relations sociales et dans les interactions sociales, il y avait, au-delà de tout ça, un réel déficit d'espérance de vie. Et quand on regarde un peu les indicateurs de santé publique, il y avait une importance à s'intéresser à cette problématique-là pour faciliter l'accès aux soins, puisqu'ils ont des expositions très importantes à certains besoins. Et donc, voilà, ça justifiait notre travail. Et du coup, on l'a lancé. Et voilà, donc, accès aux soins généraux, quel que soit l'âge des personnes autistes, sur ce parcours difficile. Nous avons, au début, très facilement, on nous a sollicité pour des enfants, bien évidemment. Nous avons fait ce choix de ne pas le limiter aux enfants parce que ce n'était pas l'objet du travail. L'objet du travail, c'était bien de travailler avec des familles et des environnements sur ce qu'on pouvait leur proposer et voir comment ça fonctionnait. Voilà, donc, c'est quoi SimuTED ? Ce sont donc des séances de simulation. Vraiment, on prend la simulation en pédagogie, la science pédagogique telle qu'on l'a fait d'habitude, pour faciliter l'accès aux soins pour les personnes présentes en prévue son développement. Et donc, on a bien vu la nécessité de faire comme ça. Vous verrez une méthode un peu innovante et des outils de communication adaptés. Donc, vous avez là quelques photos de ce qui s'est passé et notamment, vous voyez, tous nos espaces sont des espaces pédagogiques, mais qui sont strictement authentiques et qui reproduisent les espaces réels. Donc, vous avez là une salle d'attente dans laquelle trois personnes autistes sont accueillies ce jour-là avec d'autres personnes qui sont nos étudiants ou des professionnels. Et l'ensemble du parcours est ainsi simulé depuis l'arrivée au secrétariat jusqu'à l'examen qui était, dans l'exemple donné là, un examen radiologique avec, vous allez le voir dans les choses, un suivi de l'ensemble des professionnels. Donc, la méthode, on a défini le champ de notre action en co-construction avec les familles et les environnements pour en voir un objectif, parce qu'il fallait aussi qu'on arrive à serrer un petit peu les choses et pas juste faire de la visite de site, mais que ça puisse nous faire avancer. Définir des parcours les plus fréquents pour lesquels nous pourrions être sollicités et qui répondent à des besoins. Et puis, concevoir ce que nous allons apporter. Le deuxième point, c'était de faire une évaluation de la pertinence et de l'efficacité de cette action, puisqu'on avait bien comme principe, on voyait bien que ça allait répondre et que ça allait être intéressant, mais qu'est-ce que ça avait pour efficacité pour la personne ? Et donc, on a fait dessus une évaluation. Donc, les mises en situation ont été très souvent faites pour de l'imagerie. On a fait dans un premier temps un test pendant quelques mois, au cours du deuxième trimestre 2017, auprès, vous le voyez, de 10 résidents, ce qui nous a permis de faire 20 simulations. Et ces choses-là nous ont permis de qualifier la pertinence de cette démarche, puisque les résultats ont été positifs pour les personnes que nous avons pris en charge dans ce premier temps-là, avant qu'ils accèdent à leurs soins réels dans le milieu du soin. Et puis, nous avons donc décidé d'étendre la démarche en proposant des plages de rendez-vous pour des habituations aux soins à partir de mars 2018, que nous maintenons aussi encore maintenant, une fois par mois, le dernier vendredi du mois. On met à disposition notre centre de simulation, on donne des rendez-vous. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut qu'on connaisse aussi les personnes et voir ce dont ils ont besoin. Et en parallèle de ça, ça permet aussi de former les professionnels et les étudiants. Quelle démarche ? Donc, il y a dans un premier temps, la structuration de l'ensemble a été de donner des outils de préparation et d'anticipation aux familles et aux foyers d'accueil, de façon à ce qu'il y ait des outils qui permettent aux résidents de préparer cette action d'habituation et plus tard, cette action de soins. Et comme vous le voyez, les outils qui sont assez habituels dans le monde de l'autisme, qui sont des timers, des chronogrammes, des choses comme ça, sur différentes formes, soit de la BD, soit du petit film, soit du roman photo quasiment avec des petites phrases à côté, puisque certains sont lecteurs, d'autres ne le sont pas. Et en tout cas, il y a toujours un environnement familial qui peut le faire. Et ces techniques-là nous ont été vraiment apprises par les familles et leur environnement pour que l'on ait accès à cette diversité d'outils à proposer aux autistes. Et puis donc, après, évidemment, on reçoit les familles, les jeunes jeunes. La situation simulée, donc le jour de l'habituation, c'est une situation de pleine échelle, c'est vraiment exactement de la même, ça se passe exactement de la même façon que dans un soin. Et elle est à la fois, cet accueil relationnel et psychologique, temporel, et sur l'équipement et l'environnement. Le parcours de soins depuis l'accueil jusqu'à l'examen radiologique. Toutes les situations sont simulées, elles sont filmées. L'équipe soignante est préparée, bien évidemment, et les scénarii sont personnalisés en fonction des agents, des personnes que nous recevons. À distance, un groupe de professionnels, de parents et d'accompagnants observent la séance de simulation pour, dans un troisième temps, débriefer l'ensemble et voir ce qui peut être proposé à cette personne-là dans son foyer pour qu'elle adhère mieux aux soins, pour qu'elle puisse l'avoir sans anxiété et pour éventuellement faire une autre séance de simulation puisque c'est aussi parfois nécessaire. Voilà. Donc le débriefing dont je viens de vous parler, il a lieu. Dans ce débriefing, il y a des psychologues, on travaille avec le centre de ressources autisme, enfin, il y a vraiment toutes les ressources qui sont autour de la table pour faire cette chose-là et le principe est de bien analyser à la fois le ressenti des accompagnants qui eux connaissent, les personnes que nous prenons en charge, et de pouvoir faire toute cette étude de déroulée avec les propositions d'amélioration. Voilà. Nous avons donc des outils en parallèle qui sont disponibles, sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens. Ces outils sont disponibles sur notre site Internet et sur une plateforme Moodle qui est en accès en ressources libres pour que d'autres puissent se les approprier et s'en servir éventuellement. Voilà. Et puis, notre technique pour mettre les rendez-vous, pour qu'on ait des éléments factuels d'accueil contextualisé et personnalisé et qu'on puisse échanger avec l'encadrement familial et professionnel de ces personnes. Voilà. Donc, nous en sommes, voilà, nous continuons. On a des demandes. Alors, en ce moment, je ne vous cache pas que c'est un peu plus complexe puisqu'il est bien compliqué de se déplacer, etc. Mais il n'empêche que nous avons des sollicitations auxquelles nous répondons quand elles se passent. Voilà. Donc, avec les familles et les patients, la contribution, ça a été une co-construction de la méthode, une évaluation des outils de préparation, les séquentiels, les vidéos. La réalisation de toutes les séances se font avec des personnes, des parents et des accompagnants aidants. La communication et l'animation de réseau. On fait de la... Oui, on anime ensemble professionnels et parents. On participe aux séances de formation de professionnels. Donc là, on invite des parents à toutes les formations de sensibilisation à l'autisme et de prise en charge de l'autisme. Et puis, maintenant, bien sûr, de participation à la formation des étudiants en santé, médicaux et non-médicaux, pour cette approche très particulière qui nécessite une connaissance pour qu'on puisse prendre en compte toutes les diversités. Voilà. Donc, ce que ça nous a appris à nous, c'est que ce regard croisé permet une lecture beaucoup plus ouverte sur une réalité plus claire. Donc, on a prouvé dans les savoirs expérientiels deux types de savoirs qu'il faut manager ensemble, les savoirs implicites, qui sont utiles à soi quand on est le patient ou quand on est la famille, mais qui, pour être transmis, nécessitent un travail d'identification des savoirs utiles et de leur mode de transmission. Donc, il y a un travail à faire autour de ces savoirs implicites, des savoirs expérientiels explicites, donc une fois qu'ils sont repérés, pour voir ce qui va pouvoir influer sur les autres et aussi manager les limites de ces savoirs et des choses que l'on a à transmettre, qui se travaillent donc ensemble. Et du coup, on a bien vu ensemble, un professionnel aidant, qu'au travers de nos expériences de professionnels et de parents et de la confrontation avec les savoirs plus fondamentaux, en les confrontant, on arrive à avoir des valeurs collectives qui vraiment fonctionnent dans la prise en charge quotidienne. Par ailleurs, on est dans une démarche d'apport par les pères, la famille, qui apporte des choses, où on a à la fois de l'entraide, et c'est valorisant pour chacun, mais valorisant au sens de donner de la valeur à l'acte de soin, de savoir que cette expérience, cette difficulté ou cette douleur commune nous amène à quelque chose, on les amène à quelque chose, et puis l'émulation, parce que c'est un soutien positif et que ça légitime l'action que de voir qu'elle a été vécue aussi par celui qui parle. L'engagement dans la formation, c'est ce qu'on appelle la pédagogie d'interstice, avec une complémentarité entre ce que nous pouvons donner en enseignement fondamentaux et les témoignages, l'analyse de la pratique, les attentes des patients, et cet accompagnement vraiment très riche de l'interprofessionnalité parce qu'il y a les familles avec dans le débriefing. Voilà. Donc, nous avons conduit cette action, Simulted, nous conduisons d'autres actions dans le cadre des vulnérabilités, notamment de l'accueil du handicap, autour de la mobilisation, et là, on a travaillé sur les mobilisations adultes et enfants à la maison, enfin, comment une famille peut prendre en charge le handicap à domicile, et là, les familles sont très portées d'intérêts dans cet apprentissage. Nous travaillons sur les consultations en gynécologie, ou là, de la même façon, et nous avons des perspectives sur les accompagnements de la parentalité chez les très jeunes parents, enfin, pas très jeunes, mais les nouveaux parents, et les jeunes mères. Et puis, quelque chose qui peut toucher aussi le monde de l'enfance, mais que nous avons déjà travaillé dans le monde du grand âge, qui est quand à la maison la relation s'enflamme, et comment on peut travailler avec les patients souvent et leurs familles. Voilà. Donc, nos enjeux, c'est d'encourager la participation, mais sur quels leviers faut-il agir ? Quels sont les impacts ? Donc, on a des programmes de recherche, le statut de ces personnes ressources qu'il faut travailler, et pour nous, la valorisation, certes, et l'indemnisation, parce que c'est du temps, c'est parfois des personnes qui sont grandement sollicitées dans leur vie personnelle, et donc l'indemnisation est importante, pour trouver un temps de répli pour s'occuper de l'autre. Et puis, surtout aussi, la valorisation des compétences dites profanes, de façon à ce que ces compétences puissent avoir un poids académique, et inclure les patients ressources, les patients experts, dans des programmes de formation, pour qu'ils obtiennent des parcours de formation certifiants, et qu'ils contribuent au reste. Voilà. Donc, ce qui a été simultané dans notre approche de l'accompagnement, pour tous. Voilà. Je vous remercie. Merci Béaptrice pour cette présentation très claire et ce partage d'expériences. Très impressionnant, parce que ça concerne effectivement des situations très compliquées, et on mesure ce qui est possible de faire en simulation, en sciences humaines et sociales. On a juste le temps, peut-être pour une courte question, question. Kelly ? Alors, nous avons Olivier qui nous demande, bonjour, est-ce que cette démarche vous sert aujourd'hui dans un cadre plus large, comme celui de la prise en charge des mamans porteuses de handicap ? C'est une très bonne question. Est-ce que vous avez entendu ? Alors, on travaille sur l'accueil, enfin, quand je dis l'accueil du handicap, c'est parce que c'était le titre qui était donné à l'origine. On travaille effectivement sur les situations de handicap, et dans les situations de handicap, il y a des mamans. Il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé dans le diaporama, mais qui était très émouvant pour nous. C'était un papa, mais ça aurait pu être une maman. On a travaillé avec un nouveau père qui avait eu un accident de la vie qui l'avait rendu hémiplégique, et la naissance de son enfant était pour lui une angoisse, voire une terreur. Et il a fait appel à nous, et on a fait avec lui des séances de simulation pour voir ce que c'était la prise en charge d'un jeune bébé, avant la naissance de son propre enfant, en situation simulée, dans une chambre, dans une poussette, enfin, sur la vie, et comment on habille un enfant, enfin, comment lui, avec son handicap, il allait pouvoir donner un biberon, enfin, toutes ces choses que tous les parents ont, d'une part, envie de faire, et voient bien qu'ils feront. Et on a réussi à travailler avec son ergothérapeute, et son ergothérapeute, des outils pour qu'il soit plus serein et que l'arrivée de l'enfant se fasse pour lui plus simplement. Donc oui, là, ce n'était pas une maman, c'était un papa, mais oui, on travaille aussi avec des parents, des adultes, dans toute situation. et je parlais de la consultation gynécologique, on travaille avec des mamans porteuses de handicap qui s'occupent d'enfants et aussi des mamans d'enfants handicapés dans cette situation-là.